Wow! Ce foutu robot-tueur a quand même eu le temps de faire beaucoup de dommages. L'important, c'est que tu sois toujours en un seul morceau, Benjamin. De toute façon, ta maison n'était pas terrible, ça vous donne l'occasion de l'embellir un peu. Ben, elle est correcte, ma maison. Bon, OK, pas si mal, mais c'est quand même le plus moche de la rue, non? Ben, vous êtes incroyable. L'incroyable professeur Zerby, bonjour. Professeur Zerby, j'aurais besoin de vos services pour une mission délicate. Et à qui ai-je l'honneur de parler? Rejoignez-moi dans une heure chez Réal Patate. Je vais répondre à toutes vos questions, mais assurez-vous de ne pas être suivis. Attendez, je... Un type bizarre veut nous proposer une mission délicate chez Réal Patate. C'est un excellent endroit pour débuter une mission délicate. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'être là, professeur. Vous êtes vraiment le seul qui pouvait m'aider. Vous mettez du ketchup sur votre morceau de gâteau au chocoy là. Vous n'êtes pas du coin, vous. Ça paraît tant que ça? Un peu, oui. Effectivement, je viens de la planète Nabiru et je m'appelle Goglu. Oh! Bien sûr, je vous reconnais maintenant. Vous étiez dans l'arcade venu de l'espace. Bingo! Et je crois que vous avez récemment eu la malchance de rencontrer mon frère, Gabol. L'extraterrestre qui a tenté de me faire exploser la gueule à coup de lance-grenade? C'est tellement lui, ça. Il faut y pardonner. Il a toujours un tempérament un peu taquin. Il adore ça, lui, quand ça fait boum. Mais qu'est-ce qu'il me voulait? Je vais tout vous expliquer, mais avant, je dois absolument trouver un moyen de le contacter. Cet abruti est parti sur notre planète sans moi. Je suis assorti faire des expériences sur la flore de votre planète quand cet idiot appelait notre secours. Il faut absolument que j'y envoie un signal avant qu'il quitte le système solaire. Savez-vous comment je pourrais le contacter? Hum... Je connais un seul endroit possédant des appareils assez puissants pour envoyer un tel signal. L'Observatoire du Mont Mégantic. Bingo! Allez, je finis ma pointe de gâteau, pis on y va. Attention! Ici l'armée canadienne. Nous demandons à l'enfoiré d'extraterrestres déguisés avec un trench coat, un chapeau et des lunettes avec un faux nez de sortir les mains en l'air sans faire du chichi. Sinon, on fait tout péter. Oh non! On m'a reconnu malgré mon excellent déguisement. Vite! La porte arrière! Vous ne pensez quand même pas les semets à pied, professeur. Euh... Oh! Ha ha ha! Vos moyens de transport sont vraiment primitifs. Je peux pas aller un petit peu plus vite, je sais pas. Je fais ce que je peux. Professeur, au bout de la ruelle! Au superbe trio de connards en vélo! Pensez-vous vraiment nous suer sur votre vieille végane? Ha ha ha! Vous virez, professeur, de l'autre côté! Vite! Vite! Bon, je peux pas avoir l'air des fétis, mais je crois bien qu'on est foutus. Non, 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 non! Elle s'avance à mon pied de pédale, mon pied de pédale! Je vais me donner un petit coup de main. Non! Ces trois corneaux de cornichons veulent vraiment finir à cache-pris dans la chaussée. Et c'est merveilleux! Golga! L'étapte maximale! Plus vite! Plus vite! Ha ha ha! J'espère que vous savez ce que vous faites! Ha ha ha! Merde! Merde! Par les poils de fesses d'Anubis! Vous êtes plein de ressources, mon cher ami! Ha 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 ha! Maintenant, pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que vous faites au juste ici, ton frère et toi? Ben, il y a environ 10 000 ans de ça, là. On se promenait bien relax dans les coins perdus de la galaxie quand on est tombés sur votre planète. À l'époque, c'était pas mal tranquille, le site. Oh boy! Il y avait juste bien des bébites et une couple de tarlans qui vivaient dans des grottes. Et là, ben... Comme on avait rien à faire, ben... On a décidé de jouer un petit peu avec vous autres, là. Juste pour la fun! Oh! Wow! Pour la fun! Allons dans la série, man! Ha 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 ha! 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 Mais... mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a juste influencé votre destin un petit peu, là, euh... Vous êtes tellement faciles à manipuler! Mon frère Gabal, là, il trouve ça bien drôle que vous vous tapez dessus. T'sais, lui, il a créé, entre autres, là, mettons, euh... Et vous êtes en train de la cigale de Tarlas! Ha 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 ha! Moi, euh... j'ai fait découvrir le feu, la roue, la poutine, le karaoke... Gabal, lui, ben, il a créé les fusils, les dentistes, les pubs sur YouTube... Attends, il fallait le passer, hein? On se dit que c'est chiant. C'était une belle trouvaille, ça, j'avoue. Pis moi, c'est quoi mon rapport là-dedans? Pourquoi Gabba l'assied de m'éliminer? Ah, toi, ben, c'est parce que j'ai... j'ai modifié ton ADN pour qu'une fois adulte, tu développes des aptitudes extraordinaires pis t'influences l'humanité dans la bonne direction. T'sais, un genre de messie moderne. Pis Gabba, lui, ben, il essaie d'être éliminé juste pour le fun. Ha! 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 Un messie moderne? Mais je veux pas être un messie moderne, moi! Ha! 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 Check-toi en face! Ha! 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 Le domble observatoire, on est presque arrivés! Ah! Bonne salle! Ha! 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 Directement sur la sale gueule de ces petits enfoirés de merde de cyclistes volants! Ha! 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 Vite! Envoyez votre signal avant que l'armée rapplique! Tout de suite! Tout de suite! OK! C'est parti! Hein? C'est ça votre signal? Ha! 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 Non! 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 C'est pas ça! J'ai juste toujours rêvé de faire ça! Excusez! Voilà! C'est parti! Ha! 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 Plus un geste racaille d'envahisseurs extraterrestres! Vous êtes cernés! Calmez-vous, Général! On est pas venus vous envahir partout! Ta gueule, tête de glace! Et t'avise pas de bouger le petit doigt ou je fais exploser ta sale gueule de crapaud de l'espace! Voyons, Général! Le premier contact entre l'humanité et une race extraterrestre doit se faire avec plus de diplomatie quand même! Écoute-moi bien, tête de concombre cosmique! Toi et tes petits copains martiens, vous possédez certainement des rayons de la mort, des missiles intergalactiques, des bombes capables de faire sauter des planètes, non? Ha! 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 Heu... non? Hein? Tu vas me livrer les secrets de toutes tes armes les plus puissantes pour qu'on puisse les utiliser qu'on veut faire sauter tous les connards d'enfoirés d'extraterrestres qui vont oser s'approcher de notre planète! Compris? Hein? C'est pas moi. Marin, c'est toi? Non, moi, Général. Monette? Moi non plus, Général. Attendez, c'est peut-être moi. Ah non. Ah ben, excusez, excusez! C'est moi! Mon liff est arrivé. Ton liff! Hein? Bye! Non! Mon rayon de la mort! Vivi sur l'intergalactique! Ha! 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 Frérot! Content de te voir! Eh, bro! Eh, j'ai eu assez peur quand j'ai réalisé que t'étais pas dans ce couple! Mais qu'est-ce que tu faisais? Il faisait pipi contre un arbre pendant qu'on t'explosait la gueule avec ton lance-grenade! Mais... Mais qu'est-ce qu'ils font ici, de ces deux-là? Eh, ils m'ont aidé. Il a été super smart, là. Sans eux autres, là, j'aurais jamais été capable de te rejoindre. Fait que tu vas être nice, pis tu vas y renvoyer en bas, ok? Eh, oublie ça. Ils m'ont trop fait rusher, ces deux-là, là. Je vais les garder dans ma collection. Ha! 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 Mais qu'est-ce que vous foutez? Sortez-nous tout de suite de ce bocal! À l'aide! 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 Sous-titrage FR ?